... Le départ est validé, le départ de jeunes apprentis en formation à l'école de Grigny, les courses d'école à FASSEC. On est bien partis au côté corde avec Loury Reniaud, l'écurie qui est un propriétaire de Tony Baudelaire, avec tout près aussi un excellent départ du 5, Antoine Bélé, un départ aussi à noter pour l'écurie Rib et Valentin Lénèque. On retrouve dans l'anciage Romain Marti, le 3, Cazac Rouge, Toc Bleu. À ses côtés, le 7 qui est là, c'est l'écurie à Pellevinière avec Nicolas Ébonnet. Pour l'instant, à l'arrière du peloton, les numéros 6 et 2, c'est-à-dire Pierre-Yves Bougon-Bouja en compagnie de Jessie Petit. Voilà, le cheval leader est bien venu en tête de course et les jeunes vont bien sûr suivre ce leader jusqu'à 1000 mètres de l'arrière environ avec toujours bien placé pour l'instant, tout le monde a pris sa place et on est deux par deux avec, là, ce qui est en tête, c'est Lory Rogno. Lory Rogno, donc, pour l'entraînement de Tony Baudelaire en deuxième position. À ses côtés, on a l'écurie Rib, l'entraînement de Joël Allais avec Valentin Lénèque, au commande. En troisième position, bien calé dans leur sillage, l'écurie de Gilles Delacour avec Antoine Bélis côté corde. En troisième position, à ses côtés, on retrouve tout près l'écurie de la Pellevinière au traitement de Sylvain Roger avec Nicolas Ébonnet au commande. En cinquième position, nous avons côté corde la présence de Pierre-Yves Bougon-Bouja pour l'entraînement de Guillaume Moëlleau. À ses côtés, Romain Marty pour l'entraînement de Frédéric Péron. Et pour l'instant, à l'arrière, du coton, Jesse Petit pour l'entraînement de Valérie Götz. Voilà, les concurrents, eh bien, vont passer une nouvelle fois devant les tribus. Pour l'instant, sans changement, on s'est décalé un peu avec Rondin Martin Lattin qui est venu dans le sillage du 7 écurie de la Pellevinière avec Nicolas Ébonnet. Mais en tête de cour, c'est toujours les mêmes avec Laurie Renaud qui est au commande tête et corde. À son extérieur, Valentin Lenné, le 4, à ses 4 pour l'instant. En troisième position, eh bien, nous avons Antoine Bélis côté corde. À son extérieur, toujours Nicolas Ébonnet, casacque jaune et verte de l'écurie de la Pellevinière. Bien calé dans son sillage, on retrouve avec pas mal de gaz Romain Marty pour l'entraînement. Frédéric Héon, à l'arrière du peloton, l'entraînement de Guillaume Moinon avec le 6, c'est Eric Goumou Moujard. Et pour l'instant, à l'arrière du peloton, à une longueur, on trouve Jesse Petit pour l'entraînement de Valérie Götz. Voilà, les concurrents sont bientôt à mes lignes d'en face. Toujours le leader qui va, eh bien, c'était Camille tout à l'heure dans quelques instants et qui laisse pour l'instant toujours en commande Laurie Renaud, Laurie Renaud qui a les contrôles de l'épreuve à son extérieur. Toujours Valentin Lenné qui est à son extérieur. En troisième position, on retrouve Antoine Bélet côté corde. Et après côté, en quatrième position, nous avons Nicolas Desmonais. Et dans l'encillage, toujours les mêmes avec la présence de Romain Marty et compagnie de Pierrick Goumou Moujard. À l'arrière du peloton, toujours les mêmes à plusieurs longueurs. Jesse Petit, les concurrents sont en fait dans le dernier tournant. Et on est bien toujours avec les deux mêmes leaders pour l'instant, Laurie Renaud, Valentin Lenné à son extérieur. Laurie Renaud qui a toujours côté corde à son extérieur. Valentin Lenné en troisième position. Antoine Bélet, on a essayé de venir maintenant se décaler un petit peu plus fort. Avec l'entraînement de Léo Moinon et Pierrick Goumou Moujard qui vient maintenant de vous en plus fort. Nous avons Romain Marty en compagnie. Ils sont rentrés dans le centre d'arrière du jour où Romain. Ouais, là, là ! Ouais, là, là, là ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il a participé devant Laurie Renaud ? Pour mercredi, à mon château, Romain ? On va suivre, Romain. Bon, alors, super. Eh bien, des bonnes impressions, hein. Voilà, Romain, donc, allez, ton âge, Romain, dis-nous ton âge. Il a fait 15 ans au mois de février. 15 ans au mois de février. Alors, il était rentré à l'école de la Jeanne il y a de notre temps. Tu cours dans la 5ème, je crois, hein. La 7ème, avec un peu. Donc, de l'année dernière, c'est ce que tu voulais faire depuis longtemps ? Ouais. Tu ne le traites pas, bien sûr. Ouais, non, non. Est-ce que tu es à l'entraînement chez qui, alors ? Frédéric Eon. Frédéric Eon, oui, dans la Manche. Ah oui, ça, tu as bien, t'en tenait bien. Eh bien, super, Romain, bon, je vais essayer de choper le vainqueur, hein. Et puis, vraiment pour ta première course. Allez, je vais essayer d'avoir Pierrick Goumou Moujard qui se fait ça. On va poser, Pierrick, hein, il est reparti déjà, Pierrick. On va lui demander ses impressions, hein, Pierrick. Voilà, j'attendais qu'il pose pour la photo, Pierrick. Allez, voilà le vainqueur qui va nous donner ses impressions, Pierrick Goumou Moujard, voilà. Pierrick, bravo, bravo pour cette course. Alors, les impressions de la course, comment ça fait ? Raconte-nous un peu ta course. Déjà, je vais partir un peu, je vais partir un peu. Je vais le vendre. Puis après, il tira un peu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501